Bato-scopie, Bato-scopie Nicolas Venance, Bato-scopie, une émission d'actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Bato-scopie. Alors aujourd'hui, un Bato-scopie dédié à une grande nouveauté française 2021-2022. Cette nouveauté, c'est le tout nouveau Cap Ferré 702 Sundec. Ce bateau, on en avait parlé il y a quelques mois. Souvenez-vous dans un podcast d'actu nautique. Aujourd'hui, vous allez pouvoir le découvrir en image pour une visite privée. Je vous propose de rencontrer tout de suite Bertrand Badet, le patron de B2 Marine, pour cette présentation qui vous est réservée à vous, chers viewers et amis. Bertrand, bonjour. Bonjour Nicolas. Voilà, le temps passe. Les rendez-vous que l'on se fixe par podcast interposé arrivent à l'échéance. On est sur le Grand Pavoie. L'échéance est arrivée derrière vous. Le tout nouveau 702 Sundec. Exactement. Donc pour les 35 ans du chantier B2 Marine, nous avons souhaité sortir une nouvelle vedette Sundec avec Walkaround. conviviale, performante, sportive, robuste et nous allons découvrir tout ça avec vous. Quelques mots sur le chantier B2 Marine. Vous, vous êtes un artisan français, chantier bordelais de toujours. Exactement. Tous nos bateaux sont fabriqués à Bordeaux dans notre usine à La Traîne. Nous utilisons des gelcotes, pareil, fabriqués à Saint-Jean-Diague, donc à quelques minutes de Bordeaux. Tous nos bateaux, toutes nos coques et nos ponts sont moulés et montés à Bordeaux dans notre usine. Et nos bateaux sont 100% made in France, puisque la plupart de nos fournisseurs, inox, parbrise, accastillage, céleri, viennent de fournisseurs français, La Rochelle, Maran. Les céleri sont faites à orange, donc voilà, on travaille en circuit court, consommé local. Alors, on va prendre un peu de recul pour admirer la ligne de la coque. C'est magnifique, ce gelcote gris foncé. Exactement, donc un gelcote spécial B2 Marine, fabriqué et conçu avec notre fournisseur de gelcote. Voilà, pour un côté sobre, efficace et une belle ligne sur l'eau, avec un gelcote réfléchissant. Donc voilà, on voit les reflets qui peuvent se refléter sur l'eau. C'est très, très beau, une très, très belle ligne. Alors, le concept du bateau, en fait, c'est une coque open à avant-ponté. Exactement. Donc, c'est un bateau avec deux passes symétriques en walk-around et qui permet d'avoir un très beau roof avec une grande plage de bain de soleil avant pour profiter de journées détentes ensoleillées et de navigation estivale très agréable. Donc, un très, très beau bain de soleil, quasiment aussi long que large. On va le découvrir un peu plus tard. Et puis, à l'arrière, le cockpit et la console centrale qui est entourée par les deux escaliers qui permettent de gagner le bain de soleil avant. On monte à bord et là, effectivement, on découvre tout le concept avec un gros travail que vous avez réalisé sur la modularité, notamment sur l'arrière du cockpit. Exactement. Donc, on a déjà travaillé sur tout l'espace pour offrir un cockpit convivial. On peut accueillir jusqu'à huit personnes à bord afin de profiter de pique-nique. On a une belle banquette arrière sur lesquelles peuvent s'asseoir trois personnes, deux banquettes latérales escamotables pour entrer à plusieurs et les deux sièges bolseurs qui pivotent pour avoir accès à la table et donc qui créent deux places supplémentaires pour être à table. Alors, ce qui est agréable, c'est la largeur disponible du bateau. Quelques informations techniques, longueur, largeur du bateau ? Alors, on est sur une longueur de 6,49 m et une largeur de 2,48 m. Effectivement, le concept pour Ocaround est extrêmement pratique puisque les deux passages latéraux sont larges, profonds, avec deux marches suffisamment confortables pour ne pas prendre de risques en navigation. Ce pare-brise ceinturé par une main courante. Alors, effectivement, le bain de soleil avant est incroyable. Exceptionnel, le bain de soleil avant, sur une longueur de 2,48 m pour une largeur de 2,40 m. Donc, voilà, on peut profiter de très, très belles journées ensoleillées. Un bain de soleil qui fait 8 cm d'épaisseur, donc très, très confortable et très agréable pour profiter vraiment pleinement de grandes journées ensoleillées et de Farniente. Et un gros confort, voilà, pour s'allonger. On a deux dosserées de balcon qui peuvent se mettre sur les balcons afin de pouvoir s'adosser pour lire ou être à plusieurs assis au bord du bateau. C'est clairement le bateau Farniente par excellence. Alors, au niveau de la console, vous jouez une double couleur avec le tableau de bord. Ça, ça amène beaucoup de sportivité dans le design. Voilà, donc on a une console gris anthracite pour le côté esthétique. Et effectivement, la sportivité, un tableau de bord XXL où on peut loger un écran 12 pouces pour sondeur et GPS. Et la grande, grande nouveauté 2022 sur ce modèle, c'est la porte coulissante pour un accès plus simplifié à la cabine. Une porte coulissante opaque qui ne laisse pas filtrer la lumière. On ne peut pas voir à travers, qui nous a permis d'agrandir vraiment et de profiter d'un bel accès à une cabine pour deux personnes. Alors, cette cabine, on va la découvrir. Mais auparavant, au niveau des performances, vous le conseillez avec quel type de motorisation, ce 702 Sundec ? On est sur une motorisation conseillée 175-200 chevaux. Il fonctionne très bien à partir de 150 chevaux. Et en motorisation maximum, on va être à 225. Les performances en vitesse de pointe avec un 200 chevaux, on va être aux alentours de 42-43 nœuds. Vous préconisez quelle marque ? Vous avez un partenaire motoriste ? Nous n'avons pas de partenaire. Il faudra voir ça avec nos concessionnaires lors de la vente du bateau. Donc, tout moteur peut être monté sur nos bateaux. Il n'y a aucun souci. Tout est adaptable. Vous avez déjà des premiers résultats de tests en mer ou pas encore ? Puisqu'on est sur la coque numéro 1 qui vient tout juste de sortir d'usine. Alors, sur les premières navigations, on a pu tester le bateau. Donc, très, très bonne performance. On a une carène avec un V évolutif qui est la même que le 702 Open et qui a d'excellentes performances avec, comme je vous l'ai dit, une vitesse qui avoisine les 40 nœuds avec un 200 chevaux. Sur un 175, on va être à 37-38 nœuds. Donc, de très belles performances pour une vedette de 6,49 m. Largement suffisant pour un usage familial. Alors, maintenant, découvrons la cabine avant. Et alors, la cabine avant, elle propose un immense couchage qui est dans la pointe. La possibilité de mettre un WC marin ici central, de les équiper tout autour du lit pour mettre tout le rangement. La possibilité d'allonger le lit, on le voit ici, pour recouvrir ce passage central. Et puis, un évier toujours pratique. Clairement, Bertrand, avec ce bateau, on va pouvoir envisager de beaux week-ends à deux en toute liberté sur son bateau. Exactement. On va être vraiment sur un programme polyvalent, c'est-à-dire sortie à la journée ou petite croisière en couple ou à plusieurs, avec la possibilité de camper parce qu'on pourrait avoir un taux de cabriolet complet qui fermera intégralement le bateau. Donc, la possibilité même de camper avec un matelas dans le cockpit. Et donc, voilà, on a un bateau polyvalent, hybride et qui s'adapte à tout type de navigation. Alors, ce bateau, vous le proposez à quel prix et avec quel moteur ? Alors, on va avec un 150 chevaux en standard, on va être à moins de 50 000 euros. Et après, pour les options bain de soleil avant, pack soleil, c'est-à-dire banquette latérale et matelas avant et dosseret, la motorisation, les différents capotages, ça sera à voir en concession avec nos partenaires et distributeurs exclusifs B2 Marine. Alors, quel est l'accueil reçu par ce bateau ? Très, très bon accueil. Il a énormément plu à La Rochelle. On a beaucoup travaillé sur les finitions, notamment les inox au niveau du pare-brise. On a une belle main courante qui part de l'arrière jusqu'au milieu du cockpit pour la sécurité et le passage à bord, les déplacements dans le bateau. Donc, voilà, on a essayé vraiment de faciliter la vie aux plaisanciers sur cette unité. Comment s'est passée l'année qui vient de s'écouler, qui a pris fin fin août 2021 ? Nous sommes ravis, nous avons fait une très belle année. Le carnet a été bien rempli en 2021. Il commence déjà à se remplir pour 2022. On a quand même des disponibilités en livraison. Donc, voilà, on est très satisfaits du développement du chantier pour l'année qui arrive. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Nicolas. Et puis, moi, je vais vous quitter en redescendant à terre pour vous montrer une nouvelle fois le profil de ce Cap Ferré 702 Sundec, la grande nouveauté du chantier bordelais pour ses 35 ans. À très bientôt sur Bateau Scopi. Sous-titrage Société Radio-Canada